Le Café Calvi est une pause plus détendue dans ce petit déjeuner présidentiel. A la fin de vue à vous connaître. Pour les auditrices et les auditeurs, on parle toujours du petit déjeuner. Il faut savoir que sur là où on est installé, on a de l'eau, c'est tout. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le caractère gastronomique de ce petit déjeuner. C'est le jeûne avant l'orgie. Et alors le petit déjeuner de campagne, ça n'est pas le petit déjeuner présidentiel, c'est autre chose. Alors, on vous surnomme habituellement le géant vert. Ça vous fait plaisir ? Écoutez, c'est une référence, chacun, je laisse à chacun. Je fais 1m91 pour les auditrices et les auditeurs. Il y a un aspect affectueux là-dedans, non ? Je le prends gentiment. Une question peut-être symbolique, mais elle est moins légère qu'il n'y paraît. Quels seraient les deux objets que vous poseriez sur votre bureau en arrivant à l'Elysée ? Ah, bonne question. J'aurais la photo de ma compagne et de mes enfants. Ça, c'est une évidence. Et puis, vous savez, j'aime bien, moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien les énergies renouvelables. Donc, dans mon bureau, déjà, j'ai des petits carrés de panneaux photovoltaïques, des petites éoliennes qui fonctionnent avec, parce que dans un bureau, il n'y a pas de vent, évidemment, qui fonctionnent avec du photovoltaïque. J'aime bien l'innovation. Vous savez, quand je discute avec les jeunes, je fais dans les CFA comme dans les universités, ils voient dans toute cette économie moderne, écolo, une source d'innovation, d'engagement, d'épanouissement qui est extraordinaire. Vous envisagez de vivre à l'Elysée si vous êtes élu président, Yannick Jadot ? Il y a des enjeux de sécurité qui sont évidents. Donc, je respecterai évidemment le protocole et les règles de sécurité. On a parfois du mal à imaginer nos élus écologistes, on va dire, dans ce faste et ce décorum. Vous nous dites, que vous avez par ailleurs souvent dénoncé, je parle bien du faste et du décorum, donc vous vous dites, la fonction me contraint à y vivre. Bien sûr, bien sûr. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut garder cette mise en scène permanente qui, parfois, est un peu déconnectée du XXIe siècle. Une toute dernière question que vous élu à l'Elysée pour les grandes commémorations. Est-ce qu'on servira du foie gras et est-ce qu'il y aura un sapin à Noël ? Mais vous savez, j'ai acheté avec ma compagne le sapin à Noël, donc il n'y a pas de problème. Et puis, je ne suis pas sûr que les Françaises et les Français ont envie que dans les cocktails à l'Elysée, comme dans les mairies, ils aient des produits qui sont quand même des produits de luxe. Je pense qu'ils ont envie que l'argent public soit bien géré. Donc, on fera honneur à la gastronomie française. Et puis, il faut toujours rappeler que le problème, ce n'est pas le foie gras, c'est le gavage. On est d'accord. Merci pour ces réponses Yannick Jadot. Je précise que... Merci pour ces réponses Yannick Jadot. Merci pour ces réponses Yannick Jadot. Merci pour ces réponses Yannick Jadot. C'est parti !